Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 18 juin et on commence tout d'abord avec la une du journal sport aujourd'hui, attaque finale pour Vitor Roque ce genre qui est ciblé depuis pas mal de mois du côté de Barcelone donc ça y est le Barça en gros passe à l'attaque pour Vitor Roque donc le Barça a fait savoir à Vitor Roque qu'il estimait qu'il y aurait une marge salariale suffisante pour l'inscrire cet été et l'intégrer dans l'équipe première dès ce Mercato Estiva donc l'offre, le Barça propose 30 millions plus 5 millions de variables en gros de bonus pour Vitor Roque mais l'Atletico Paranense veut plus de 45 millions d'euros bon maintenant il faut que les deux clubs après ce matin se mettent d'accord parce que le joueur lui est ok, on prend un accord avec le Barça pour signer maintenant il faut que les clubs se mettent ok donc le Barça propose 35 avec le bonus, l'Atletico Paranense et son club en demandent 45 millions d'euros bon maintenant il va falloir que les deux clubs fassent un effort on va dire pour que le deal se fasse et Vitor Roque a exclu toute offre de club autre que le Barça afin d'annuler la possibilité de créer une guerre d'enchères il ne veut que Barcelone parce qu'il y a d'autres équipes intéressées je me souviens qu'il y a des équipes comme par exemple Arsenal en Angleterre aussi intéressées parce que son père avait visité les installations du côté de Arsenal mais voilà lui il a refusé toutes les autres propositions il veut seulement le FC Barcelone, le jeune Vitor Roque donc voilà s'il venait à signer les gars d'après Fabrizio Romano son contrat serait jusqu'en juin 2028 avec une grosse clause libératoire donc voilà Vitor Roque les gars ça sent très très bon son arrivée du côté du Barça et Xavi les gars s'il venait à signer, enfin Vitor Roque il le veut dès le début de saison il le veut pour la saison prochaine, il ne veut pas qu'il reparte en prêt on va dire du côté de son club actuel donc en gros ça sent très très bon Vitor Roque on va parler de Edmond Tapsoba du Bayern Leverkusen est à la soudade Deportiva ce matin en gros c'est le centre d'entraînement du FC Barcelone que faisait ce jour du Bayern Leverkusen du côté des installations du Barça on pense peut-être un transfert tout ça donc d'après ce qui se dit, d'après Fabrizio Romano il n'y a aucune négociation entre Tapsoba et le Barça mais voilà qu'est-ce qu'il faisait parce qu'on peut voir qu'il a été filmé du côté du centre d'entraînement du club Blaugrana c'est pas ce qu'il faisait donc pour l'instant d'après Fabrizio Romano il n'y a pas de négociation dès que j'ai des infos en plus concernant sa visite je dirai tout ça plus tard l'Inter Miami a entamé des négociations avec Jordi Alba même si Alba c'est officiel il n'appartient plus au FC Barcelone parce qu'on sait qu'il a quitté le club concernant son futur les gars ils devraient partir du côté de l'Inter Miami retrouver son grand copain Léo Messi il y a 22 ans jour pour jour le Barça avait besoin d'une victoire contre Valence pour s'assurer une place en Ligue des Champions 2-2 88ème minute de jeu puis Rivaldo est venu avec un but de bicyclette en gros un retour d'acrobatique et du coup victoire 3-2 du Barça à Valence et du coup le Barça avait validé bien sûr son ticket pour jouer la saison d'après la Ligue des Champions grâce aux magnifiques bijoux de Rivaldo Ronald Koeman il a dit le deuxième capitaine après Virgil van Dijk avant il a dit c'était Mathis de Litt avant le deuxième capitaine si Van Dijk n'était pas là maintenant c'est Francky de Jong voilà Francky de Jong prend du galon on peut dire du côté de la sélection néerlandaise maintenant si Van Dijk n'est pas là celui qui aura le brassard de capitaine du côté des Pays-Bas Xavi les gars validerait un échange entre Kessier et Brozovic voilà on sait que Kessier il y a des chances qu'il quitte le club et en gros Xavi serait plutôt ok pour un échange entre voilà accueillir Brozovic et en contrepartie ben Francky Kessier lui irait du côté de l'interminant Xavi a donné son accord pour le retour d'Abdé en raison de la difficulté de signer Carrasco le genre n'est pas clair sur son retour il veut un rôle important on sait que ça va être compliqué pour le Barça de garantir du temps de jeu à Abdé pour la saison prochaine donc voilà concernant la situation du jeu on n'oublie pas que Xavi aussi va l'évaluer enfin l'évaluer pendant la pré-saison pour voir vraiment s'il peut être apte faire une grande saison la saison prochaine avec le Barça et s'il n'est pas convaincu par le joueur marocain donc en gros il sera vendu le joueur Abdé Xavi insiste sur la signature de Martin Zubimendi mais on sait que c'est très très compliqué Zubimendi parce que déjà lui il a dit ouvertement qu'il se plaisait très bien à la Real Sociedad et qu'il souhaitait rester à la Real Sociedad et vraiment Xavi adore ce jeu il le veut depuis longtemps, il insiste tout simplement pour essayer de recruter Martin Zubimendi on va parler maintenant de Dembélé on va parler de pas mal de déclarations d'Ousmane Dembélé pourquoi ? Parce que Dembélé les gars est revenu sur sa saison du Barça sur sa situation personnelle il a fait pas mal de déclarations donc c'est parti on commence tout d'abord cette saison nous avions vraiment hâte de gagner la Ligue des Champions car nous avons une bonne équipe mais nous sommes heurtés à plusieurs facteurs blessures et décisions des arbitres la Ligue des Champions spéciales et si vous faites une erreur vous vous êtes éliminés il a parlé de l'Inter qui avait battu on se souvient l'équipe du Barça en face de Poulain l'Inter atteint la finale de la Ligue des Champions c'est une bonne équipe ils mettent beaucoup d'intensité dans les matchs ils ont de bons joueurs personne n'arrive à une finale de Ligue des Champions par chance donc voilà toujours avec Dembélé avez-vous été plus heureux cette saison que par le passé il a dit oui cette année et dernière aussi parce que j'ai pu jouer beaucoup de matchs en gros parce qu'avant on sait qu'il y avait beaucoup de blessures il a dit avant c'était plus difficile parce que j'ai subi beaucoup de blessures maintenant je suis plus heureux parce que je joue beaucoup plus c'est vrai qu'on a pu le voir bon il a eu une grave blessure comme cette saison qu'il a fait loupé quasiment 3 mois et demi mais voilà ça enlève cette blessure de 3 mois et demi c'est vrai qu'il a joué quasiment tous les autres matchs depuis 2 ans on va dire Ousmane Nembélé il se plaît très bien puis en plus il a été très très bon très important c'est un genre essentiel à Xavi toujours avec Nembélé est-ce que je me sens comme une star en Ligue je ne peux pas parler de moi je veux toujours marquer plus de but à donner plus de passe dés et que l'équipe me soutienne parce que c'est très important je ne sais pas si je suis l'une de ces stars tout simplement de la Liga on peut confirmer bien sûr c'est un très grand joueur de la Liga Dembélé toujours la bonne ambiance au sein du vestiaire du Barça a été la clé du succès c'est vrai que quand il y a une bonne ambiance entre tous les joueurs du Barça ça se ressent tous les week-ends lors des matchs de Liga ma relation avec Rafinha la compétition est toujours bonne pour l'équipe Rafinha est un très bon joueur en gros je le connais depuis longtemps parce qu'il était à Rennes qui est mon équipe et j'allais toujours voir ses matchs voilà ce qu'il a pu dire malgré que les deux j'ai eu le même poste Elie Droit il dit qu'il a une très bonne relation avec Rafinha même si les deux bien sûr sont en concurrence pour jouer directement avec titulaire au poste d'Elie Droit c'est une bonne compétition entre tout le monde Lewandowski, Rafinha Hansu, Ferran et aussi au milieu de terrain avec Francky et Busquette et les autres ça fait évoluer et grandir l'équipe d'avoir de la concurrence il parle de Lewandowski c'est un grand joueur il marque beaucoup de buts nous le savions déjà depuis son passage au Bayern j'ai une bonne relation avec lui à la fois sur et en dehors du terrain c'est une bonne personne et un joueur phénoménal bien sûr ça on le sait tous par rapport à Lewandowski toujours avec Dembele es-tu le meilleur joueur en 1 contre 1 du monde il a dit je ne peux pas dire que je suis le meilleur en 1 contre 1 parce qu'il y a d'autres très bons joueurs comme Vini ou même Raphaël Léaou qui sont aussi des très bons joueurs en 1 contre 1 Dembele parle de Xavi j'aime beaucoup avoir la confiance de l'entraîneur tous les joueurs peuvent s'améliorer et se sentir à l'aise s'ils ont la confiance de l'entraîneur et du staff qu'est-ce que Xavi a apporté à l'équipe beaucoup de confiance les 3 dernières années ont été très difficiles pour tout le monde il a enlevé beaucoup de pression au joueur parce que c'est un homme local même en gros du Barça et il sait très bien tout ce qu'il s'est passé au club toujours avec Dembele lors de cet entretien je suis très bien revenu après ma blessure j'ai beaucoup travaillé avec le kiné je suis très heureux de terminer la saison dans le bon sens en plus avec un titre comme de la Liga ça faisait 4 ans que le Barça n'avait pas remporté le championnat espagnol toujours avec Dembele dans le passé on disait que je mangeais que des hamburgers et des pizzas mais ce n'est pas vrai et si j'ai eu des blessures ce n'était pas à cause des pizzas ou des hamburgers c'était tout simplement que son corps le lâchait ce n'était pas par rapport à son hygiène de vie qu'il mangeait n'importe quoi non il faisait très attention c'est juste peut-être le fait de la malchance en gros qu'il n'avait pas de chance et se blessait c'est qu'il avait pas mal de blessures on se souvient lors de ses premières années du côté du Barça j'ai beaucoup travaillé avec le kiné avant j'avais beaucoup de problèmes avec les ischios jambiers et maintenant c'est beaucoup mieux je travaille beaucoup sur les ischios jambiers avant et après l'entraînement et les matchs voilà en gros je fais plus de travail enfin des travaux avec les kinés bien sûr du club pour éviter ces blessures aux ischios jambiers c'est souvent là où il a eu des blessures Ousmane Dembele mon renouvellement de contrat ça se passe très bien Barcelone veut que je renouvelle jusqu'en 2027 mon agent leur parlera je suis très heureux dans l'équipe aussi chez moi Barcelone nous verrons ce qui se passera en gros il ouvre quasiment la porte à une prolongation de contrat Ousmane Dembele toujours avec lui qu'est-ce que j'aime à Barcelone les joueurs l'équipe est une famille j'aime aussi beaucoup les Barcelonais parce qu'ils sont très calmes je me sens très bien avec l'équipe et avec tout le monde il n'a pas d'ennemi on va dire du côté de Barcelone il se plaît très bien que ce soit dans l'équipe ou même dans la ville de Barcelone les négociations pour mon renouvellement la saison dernière je ne me voyais pas quitter le Barça à aucun moment souvenez-vous la saison dernière ça a été galère un peu pour le prolonger c'est surtout son agent on se souvient qu'il ne voulait pas le prolonger parce qu'il voulait plus d'argent pour lui il a dit que lui en aucun cas il voulait quitter bien sûr à cette équipe du Barça qu'est-ce qui a été dit de moi la saison dernière lors de mes négociations de renouvellement beaucoup de choses ont été dites quand il y a des négociations il y a des moments où les choses vont mieux que d'autres mais c'est le football ce n'est pas comme Football Manager ou la FIFA ou FIFA en gros il parle du PSG parce que souvent son nom était relié ça doit être parce que je suis français mais il n'y avait et enfin mais il y en avait et il n'y a rien avec le Paris Saint-Germain donc on lui dit qu'en gros il n'y a aucune info enfin lui il n'est pas du tout pressenti bien sûr être un joueur de Paris qu'est-ce que je fais pendant mon temps libre je reste à la maison je n'aime pas beaucoup sortir je regarde beaucoup de matchs de football je joue au Football Manager je parle à mes amis et c'est tout donc voilà surtout être solitaire on peut dire bien sûr il fait ce qu'il veut il regarde beaucoup de football voilà Ousmane Dembélé toujours avec lui être papa je joue beaucoup avec ma fille qui pleure beaucoup mais toute ma vie est plutôt calme toujours avec lui devenir entraîneur dans le futur non non pas un entraîneur j'aime beaucoup regarder le football parce que je joue beaucoup au Football Manager vous savez ce jeu c'est toi l'entraîneur tu joues avec ton équipe et il faut connaître tous les jeux mais bon voilà devenir entraîneur dans le futur pour l'instant à ce moment là quand il a fait l'interview hier pour l'instant c'est pas du tout une ambition on va dire après sa carrière de footballeur professionnel j'aime regarder les matchs de deuxième division des ligues anglaises ou françaises il y en a peut-être des matchs de ligue 2 en France c'est lui qui l'a dit avec ses propres mots toujours avec lui je me débrouille bien avec l'équipe de France j'ai la confiance du coach il y a une très bonne ambiance dans l'équipe ici aussi voilà et toujours avec lui est-ce que je me sens important dans l'équipe nationale française oui un peu plus maintenant les vétérans sont partis comme Luris Manana Pogba et nous sommes 5 à partir de 2018 Giroud Mbappé, Pavard, Griezmann et moi avoir remporté bien sûr parce qu'il est dans le groupe de la France bien sûr Ousmane Demelay dans son palmarès il a bien sûr la coupe du monde 2018 remportée qu'est-ce que je pense de l'équipe nationale espagnole de Luis de la Fuente il a dit très bien car l'Espagne a toujours eu de très bons joueurs il y a par exemple Pedri Gavi ou même Jusselu qui marque beaucoup de buts ils ont une très bonne équipe lui qui suit beaucoup le football il sait que bien sûr l'Espagne ça reste une très grande nation du football mondial des joueurs que j'aime jouer enfin des joueurs que j'aime jouer à mon poste Mahrez, Vini, Leao et Sané des joueurs en gros qui jouent le même poste que lui qu'il apprécie donc voilà il parle par exemple de Mahrez ou même de Vini Junior le départ de Benzema donc sans Benzema le Real Madrid perd beaucoup parce qu'il a eu parce qu'il a eu le ballon d'or et il y a un grand joueur le Real Madrid sans Benzema ce n'est pas la même chose ça sera une paire très importante et aussi pour la Liga mais voilà du côté du Barça on se réjouit quand même du départ de Benzema parce que Benzema on sait que c'est un très grand joueur du Real Madrid et puis voilà les prochains Barça-Real le Real n'aura plus Karim Benzema dans son équipe et le Real Madrid il y a toujours un anniversaire très difficile qui se bat pour chaque titre nous voulions gagner ce championnat nous ne voulions pas laisser filer des points qui leur permettraient de se rapprocher nous étions déterminés à le gagner ce championnat espagnol et le Barça a bien gagné ce championnat espagnol Mbappé signe au Real Madrid je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il va se passer il a rigolé quand il a dit ça parce que c'est un copain bien sûr ils se connaissent très bien et c'est vrai que peut-être Benzema a quitté le Real mais peut-être on en parle même si on n'en parle jamais dans l'épisode du Barça parce que ça ne concerne pas le Barça mais peut-être Mbappé va signer du côté du Real là ce serait un coup dur bien sûr pour le Barça parce que le Real s'améliorerait bien sûr avec Mbappé dans son effectif et puis on sait qu'il y a beaucoup de classicaux donc voilà ce qu'il peut dire sur Mbappé peut-être au Real Madrid Dembélé quel joueur signe au review du Real Madrid il a dit Modric j'aime beaucoup Ter Stegen mais Courtois est aussi un grand gardien même mais si je dois en choisir qu'un je choisirais Modric si un joueur du Real Madrid devait débarquer du côté du Barça donc pour Ousmane Dembélé il prendrait directement Luka Modric quel défenseur a été le plus difficile à battre pour moi il a dit Ferland Mendy nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants il est très fort et rapide c'est difficile de jouer contre lui d'ailleurs il me connait très bien parce que déjà à l'époque il jouait l'un contre l'autre il y a déjà pas mal d'années puis voilà il le connait très très bien c'est pour ça qu'il galère à chaque fois Dembélé pour dribler on va dire Ferland Mendy meilleur ami dans le vestiaire du Barça deux joueurs qui parlent français mais à part eux donc Gavi il dit que c'est son meilleur ami en joueur qui ne parle pas français on va dire toujours avec Dembélé mon meilleur ami dans le football Lupa Mécano défenseur du Bayern Munich à quelle nourriture ne pourriez-vous jamais dire non aux bananes alors moi j'ai des bananes Dembélé votre genre de musique préférée le rap café ou thé café en dehors de jouer au football quel autre talent avez-vous aucun vraiment il n'a que le talent de footballeur Ousmane Aimé puis il est vraiment doué en plus dans ce talent de jouer bien au football sinon il n'a pas d'autre talent c'est lui qui a dit ça à quelle personne devez-vous le plus dans votre carrière de footballeur Xavi et Thomas Tourelle Thomas Tourelle son ancien coach du côté de Dortmund qui l'avait amené parce qu'il était à Rennes il avait fait venir du côté de Dortmund et aussi Xavi maintenant du côté du club Bleu Granat combien d'enfants enfin il aimera avoir trois ou quatre enfants voilà pour Dembélé je crois qu'actuellement il dort un enfant je crois qu'il avait une fille il y a quelques temps donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur Dembélé une longue interview on est revenu sur tout ce qu'il a pu dire on finit les gars cet épisode parce qu'on arrive là sur la fin à quel genre vous vous faites penser ce maillot ce maillot du Barça à l'époque le maillot de couleur vert donc moi j'ai pensé directement à Léo Messi n'hésitez pas à mettre vous avez pensé à qui en commentaire donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui en ce dimanche 18 juin j'espère que ça vous a plu on se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro bon dimanche à vous et à demain